bonjour bienvenue sur scooter la méca boîte donc aujourd'hui une nouvelle vidéo je vais vous donner des nouvelles de la dt donc ça fait déjà trois fois je refais cette vidéo là parce que il ya toujours du bruit ambiant chez moi donc là je me suis mis au sous sol je suis en tenue de mécanique parce que je vais au passage je vais démonter un truc que je vais vous montrer en vidéo avant de commencer le tuto je vais vous parler d'une chaîne youtube que je connais où je me suis abonné il n'y a pas très longtemps c'est la chaîne youtube mob 11 donc je vous mets le lien dans la description comme d'habitude vous allez avoir le nom qui va s'afficher juste en dessous donc c'est une chaîne youtube que comme je disais que je me suis abonné il n'y a pas longtemps que j'ai découvert tout à fait par hasard en faisant des recherches pour un montage de pièces et puis dans le coup la personne qui tient cette chaîne là m'a complètement surprise surprise parce que franchement le mec on voit que c'est pas un professionnel mais il fait du taf comme comme du pro franchement la dernière vidéo qu'il a publié franchement ça m'a mis sur le cul il a tout contrôlé le squish je suis un de piston je la coupe au segment ce que beaucoup de monde ne fait pas pourtant c'était c'est des étapes importantes parce que c'est ce qui évite de casser un moteur donc ça d'après ce que j'ai compris je peux pas trop vous en parler parce que c'est une chaîne je suis pas abonné depuis longtemps donc je connais pas tout puis j'ai pas regardé toutes les vidéos surtout parce que j'ai des problèmes internet en ce moment qui m'empêche j'ai une connexion en fait qui est pourrite donc je peux pas regarder les vidéos comme chose avant donc d'après ce que j'ai compris il fait de la mobilette jusqu'à maintenant les vidéos que j'ai vu c'est que de la mob et peut-être qu'il fait d'autres bécanes j'ai pas après je sais pas donc bah allez vous abonner à sa chaîne allez regarder les vidéos qu'il met franchement il est super comme gars il ça a l'air d'être quelqu'un qui déconne quand même pas mal moi je ne le fais pas sur mes vidéos parce que j'ai pas envie de le faire tout simplement je suis quelqu'un qui déconne aussi dans la vie mais bon je vais pas dire que c'est mon boulot mais moi la mécanique je préfère rester sérieux parce que ça m'évite de faire des conneries surtout parce qu'en général quand ça m'est déjà arrivé de faire le con en faisant de la mécanique et puis c'est comme ça qu'après moi j'oublie des trucs perso j'ai une mémoire de poisson rouge donc je préfère être assez concentré pas faire le con sur mes vidéos comme ça voilà pareil je sais les vidéos sont de mauvaise qualité je commence à le savoir bon on me l'a pas mis en commentaire mais moi personnellement quand je fais le montage de la vidéo je le vois d'office je ne vois pas spécialement quand je fais le tournage parce que l'écran que j'ai sur le caméscope c'est un écran en 3 pouces et demi donc ça doit faire si je dis pas de conneries doit faire peut-être 10 cm je crois l'écran donc je ne le vois pas spécialement de toute façon là je n'ai pas les moyens d'acheter un caméscope un autre caméscope j'ai trouvé mais j'ai pas les moyens de l'acheter pour le moment donc je vais me resservir de ce que je me servais avant par la suite donc mon téléphone logicom hello je faisais mes vidéos avec ça avant ça faisait des vidéos de pas trop mauvaise qualité je m'en servais plus parce que tout simplement la batterie était morte et la batterie est introuvable que ça soit dans les magasins ah bah non on ne fait pas ces batteries là ou que ça soit sur internet je n'en trouvais pas on trouve pour logicom mais pas pour ce modèle là de logicom voilà et donc dans le coup bah moi je me suis pas pris la tête alors ça n'a rien à voir avec la vidéo vous allez me prendre la tête parce que c'est une chaîne mécanique et tu fais du truc électronique oui mais sauf que ça fait partie quand même de la chaîne vu que c'est ce que je vais me servir pour faire mes vidéos donc j'ai collé une batterie de wiko lini 3 dedans en fait voilà on va pas aller plus loin là dessus là je vais vous montrer donc je vais la batterie elle a été changée bon par contre le problème c'est que je peux pas filmer comme je fais là avec le caméscope car je n'ai pas le support pour le fixer sur le sur le trépied voilà mais en plus faut que je rajoute un deuxième trépied pour la lampe qui en haut donc ce que je vais faire c'est que je vais m'en servir de du téléphone pour faire les vues rapprochées comme vous savez quand je zoome je perds en qualité d'image parce que je n'ai pas de focus sur cette caméra de merde voilà donc je vais vous montrer ça tout de suite donc vous aurez deviné une paire de carter et pourquoi une paire de carter tout simplement parce que j'ai serré le 70 top noir en course 44 voilà que j'avais passé en course 44 donc je vais vous mettre les photos là parce que j'ai pris des photos du piston donc vous allez voir les photos là donc dans le coup serrage du 70 donc serrage inexpliqué parce que là je veux bien avoir serré le 85 ça ok 85 qui a un défaut de fabrication défaut qui vient de la culasse tout simplement moi je ne refais pas le 85 je le cylindre il est bon c'est juste le piston qui est mort mais je vais recoller un piston neuf à 70 euros et ça va recommencer donc c'est pas le but donc ça c'est une paire de carter minarelli à m6 norme rouen norme rouen tout simplement parce qu'il n'y a pas la sur épaisseur qu'il ya là donc je disais norme rouen parce qu'il n'y a pas la sueur épaisseur qu'il ya là sur les euro 2 et euro 3 il met une un genre de sur épaisseur dessus donc je peux pas vous montrer ce j'ai un vieux carter mais je peux pas vous montrer dessus parce que moi je l'avais raboté en fait parce que j'avais monté un cylindre 1 m6 première génération et les jupes sont un peu plus large sur les premières générations donc je me suis aperçu que c'est un carter par contre qui a été réparé ici donc je pense que ça a dû rouler avec une chaîne détendue puis la chaîne a sauté puis elle a pété le carter bon ça c'est la maladie minarelli à m6 ça faut pas se leurrer par contre j'ai fait une préparation des carters donc ça c'est un carter c'est l'ancien que j'avais avant qui est cassé côté allumage donc là cette partie là qui est ici je l'ai enlevé sur celui là tout simplement parce que quand on les deux carters sont fermés on regarde et en fait ça bouche une partie du bas ça bouche tout simplement le transfert arrière déjà qui n'a pas d'autre choix que de quand l'admission se fait il peut passer légèrement là mais il pas obligé de passer par le ville brequin et pour revenir dans le transfert latéral donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé la barre de merde là cette putain de barre à la con pour que l'essence vienne directement dans le ville brequin dans le cylindre pour éviter d'avoir un roumou des gaz j'ai élargi un petit peu l'admission là c'est l'admission d'origine admission préparée l'espèce de boss là sans celui là on va pas trop trop le voir vu que sur les euro 2 la bosse était un peu moins haute que les euro 3 j'essaie de zoomer donc voilà donc voilà je les modifié donc je n'ai pas supprimé je l'ai juste atténué donc comme je disais la bosse je l'ai atténué et pas supprimé et pourquoi je ne l'ai pas supprimé tout simplement car sur les minarelli à m6 on n'a pas beaucoup de matière pour travailler dessus on a toujours tendance à percer légèrement les carters et ça moi c'était hors de question car je suis à peu près on va dire je suis j'ai un doute quand même sur mes carters actuellement qui sont sur mon moteur j'ai un doute qu'il y en ait un de fissurés car j'ai une fuite en fait d'huile déjà actuellement je pensais au départ que c'était une fuite d'huile du graissage c'est pareil et non c'est une fuite d'huile de boîte et c'est vrai que j'ai commencé à avoir des problèmes de ralenti depuis que j'ai remonté le carter moteur d'origine en fait j'avais quand j'ai eu la moto j'avais le carter d'origine dessus et elle avait des problèmes de ralenti j'avais changé après je les passais en configuration 70 toujours des problèmes de ralenti avec un moteur qui était réglable ensuite j'avais racheté une paire de carter qui avait 9000 bornes 20 10 mille kilomètres quoi j'ai monté les deux avec la boîte tout et le moteur j'ai réussi à le régler franchement super rapidement marchait bien j'ai fait un an avec après j'avais changé le carter côté allumage bah je vais vous montrer en fait un sur l'autre ça a été cassé en fait ça a été cassé c'est tout simplement à cause d'une pièce de chez 50 factory en fait c'est une vis qui a pété là dedans donc je vais pas prendre le téléphone voilà la vis a cassé là dedans quand moi j'ai voulu repercer bah pour refaire le le filetage bah ça a pété tout simplement ça a pété tout simplement le truc de la vis vous allez me dire ouais c'est un détail bah oui mais bon moi j'aime bien avoir toutes mes vis de montée quoi quand même quelqu'un d'assez maniaque là c'est pareil un truc qui me plaît pas sur le moteur c'est que j'ai toujours mis de la pâte à joint au niveau de l'admission et ça se voit et ça me plaît pas donc ça c'est pareil j'ai acheté d'un coup je vais commander des clés joints clapet de qualité parce que là c'est bon c'est le joint clapet de merde que j'ai dessus c'est le joint clapet à 50 centimes je vais commander du Doppler en joint de toute façon tous mes joints seront de la marque il y aura du Topper du Doppler les trois quarts surtout les joints étanchéité quoi pour éviter les prises d'air dans le coup voilà donc j'ai un doute comme je disais sur le carter moteur donc vous allez me dire ouais t'as serré le 85 tu roules au graissage séparé bah oui bah le 70 j'ai roulé au graissage séparé je l'ai jamais serré voilà là il a serré récemment mais ça faisait un an que je roulais avec la moto avec le 70 et pendant un an il a jamais serré et je peux vous dire que j'ai encore dans le citron de la machine puis de toute façon moi je m'étais renseigné avant à scoot fast j'ai pas mis en graissage séparé comme ça je me suis renseigné avant si on pouvait et on pouvait il fallait juste augmenter le débit d'huile de la pompe donc retendre le câble et moi le câble bah je suis plus que tendu j'ai imprécisé pendant les un an où j'ai roulé avec le 70 le moteur avait été redémonté plusieurs fois justement pour vérifier si j'avais pas de traces donc comme je disais déjà je vais pivoter un petit peu de façon à être bien droit voilà donc comme je disais donc j'avais bien j'avais des problèmes sur le carter donc voilà là on sera à faire c'est qu'on va sortir les roulements du vilebrequin enfin pas du vilebrequin des roulements de boîtes parce que comme j'ai dit là je refais tout le moteur donc je change tout je change les carters je change les joueurs les tous les joints les roulements embrayage complet donc disque tambour plateau presseur moi je change tout le cylindre que je change bon le vilebrequin je le change pas par contre change les roulements de vilebrequin parce que c'est des roulements avec des cages polyamides et vu que je vais être obligé de chauffer les carters pour sortir le vilebrequin dans le coup les roulements bah les cages polyamides avant ils vont morfler sur le le doppler je les ai pas jamais changé quand je chauffais les carters alors je disais sur le vilebrequin doppler je changeais pas les roulements quand je chauffais les carters tout simplement parce que c'était des roulements fac scélérons donc les roulements les plus solides en théorie qui existent donc voilà le problème c'est que j'aurais bien voulu remettre les mêmes types de roulements mais le problème c'est que je ne peux pas les monter sur le vélo top perf parce que sur le vélo top perf en fait il ya un roulement en 6204 et un roulement en 6303 et sur le doppler c'est deux roulements en 6204 et en scélérons ils font pas les roulements et les roulements se font que en 6204 ils se font pas en 6303 donc voilà donc je vais essayer de voir comment je peux régler la caméra puis on va chauffer on va démonter les roulements donc voilà on va essayer de sortir les roulements donc comment qu'on fait il ya la méthode bourrin on met l'arrache à inertie donc tire comme un malade ou on fout une douille de l'autre côté où il ya la méthode douce donc il se passe quand même avec l'arrache à inertie je vais déjà commencer par enlever celui-là le gourou là normalement ça devrait être du vin donc on est quand même on va quand même mettre un arrache à inertie que je vais venir fixer après là je vais essayer de chercher mes clés j'ai le trépied de la caméra qui me gêne donc il va falloir 19 ou 17 pour les autres on va faire une grosse clé pour le bas si j'en trouver une donc ça ça sera pour après lampe à braser et on va venir dans un premier temps chauffer donc ouais comme vous avez pu voir j'ai eu des petits problèmes avec la lampe à braser bon bah c'est j'arrive pas à comprendre ça aussi ça m'énerve c'est la deuxième lampe la première me faisait exactement le même truc alors par contre faut faire gaffe il doit pas se cramer les mains j'avais raison de terre rentre un peu trop facilement celui-là non bah finalement l'autre il rentre pas donc je pense que là le roulement il a dû être changé ça doit pas être le bon parce que sur mon moteur je peux quand même mettre l'outil sans que ça rentre en force et sans que ça nage quoi donc là le roulement a dû être changé et ils ont pas dû mettre le bon roulement je pense donc ça pareil on le serre on tient le carter d'une main alors moi le problème c'est que je suis droitier on commence comme ça et voilà sans forcer ça sort tout seul donc c'est la merde là donc j'en chie tout simplement pour sortir celui là parce que j'ai pas la bonne j'ai pas la bonne douille d'extraction parce que là la plus peu j'ai du 12 la 15 elle ne rentre pas si j'ai bonne mémoire il m'aurait fallu du 13 ou du 14 malheureusement je ne les ai pas donc c'est un peu c'est un petit peu la merde on va dire donc je vais essayer de rentrer de limer un petit peu ma 15 pour tout simplement faire rentrer le bec c'est un truc que j'aime pas trop faire à la base mais bon là faut que je le sorte le roulement parce que moi je sais pas le kilométrage qu'ils ont en plus vous prenez les deux roulements là que j'ai enlevé tout à l'heure sur les deux je crois qu'il y en a un qui est grippé je préfère refaire le moteur à neuf donc je mets que du neuf dessus donc je vais prendre la 15 je vais enlever tout simplement la petite partie là il y a une partie qui est pointue je vais l'enlever et je vais l'allumer de façon à pouvoir rentrer dans la douille tout simplement donc ça y est il est rentré donc il n'y a pas eu vraiment beaucoup allumé il n'y a vraiment pas eu beaucoup donc je pense que après pareil pour le 15 ça le fera peut-être au pire si je vois que ça va pas je rajouterais une de 15 pour ce roulement là de toute façon je vais pas remonter ces roulements là donc le souci par contre c'est que le carter il a refroidi le temps que je lime ça donc je vais le remettre en place je vais le rechauffer et puis on va essayer de le sortir donc celui là je pense qu'il a dû être collé au sel roulement parce que même en le chauffant je peux vous dire que j'en ai chié pour le sortir on va s'attaquer au deuxième c'est pas celui là c'est celui là ça ça dégage j'ai un pion de centrage aussi sur celui là je le dégage aussi moi j'en ai des neuf actuellement sur mon moteur donc voilà là pareil il y a trois roulements à sortir là je sais plus c'est du combien par contre c'est du 17 ces deux là je crois qu'ils sont en 17 ouais c'est bien du 17 donc alors la douille j'en ai un petit peu galéré pour la rentrée donc les roulements je vais pas les jarter parce que je vais prendre les cotes donc dans le coup je sais que pour l'autre c'est du 15 donc j'espère je vais regarder si elle agrippe toujours dedans mais pour cela là je vais comment dire je vais prendre les tailles là pour le moment j'attends 4x10 parce que je vais pas aller me tramer les mains non plus et ce que je vais faire c'est que je vais aller voir pour commander une douille du diamètre de ça parce que moi j'ai que du 12 donc c'est pas du 12 là dessus c'est beaucoup trop petit 14 enfin la 15 ça rentre un petit peu trop en force et pourtant je l'ai limé mais je veux pas trop trop la limer non plus parce que à l'origine c'est je m'en sers pour démonter les autres donc toc toc et toc bon je chauffe je démonte je démonte les 3 derniers en accéléré sans m'arrêter allez hop donc la vidéo s'est coupée à un moment car la batterie est à plat la batterie du caméscope en temps normal je lui branche un databank franchement il n'y a pas que sur la qualité des vidéos où je me suis fait avoir sur cette caméra je me suis également fait avoir sur les batteries j'ai des batteries d'une autonomie de 60 minutes alors en même temps vu que ça fait déjà une bonne heure que je suis là là dessus donc voilà et le problème c'est que le databank il est mort tout simplement donc j'ai eu un court circuit dedans donc je n'ai plus je n'ai plus de databank tout simplement donc c'est le dernier roulement à sortir en plus sur cette caméra la batterie n'est pas accessible elle est en dessous ce qui fait que quand la batterie est vide je suis obligée d'enlever le caméscope du trépied et d'enlever la platine qui sert à fixer le caméscope sur le trépied tout simplement la platine qui se fait en dessous donc finalement j'ai forcé un peu plus c'est parce qu'il était collé donc voilà donc les roulements sont sortis je vais sortir l'espèce d'entretoise je vais le laisser refroidir dessus celui-là on va sortir la petite entretoise qui est en haut le pion de centrage comme j'ai dit moi j'en ai des neufs sur le moteur la pièce qui est là qui est au fond que je vous montrerai après sur l'autre appareil je vous expliquerai un truc ça il va falloir une pince de précision on le chauffe aussi donc pour la pièce qui se trouve ici c'est tout simplement là où vient se mettre le ressort et la bille de verrouillage je ne sais pas si je vais la démonter car il y a une chance sur deux qu'elle casse donc voilà donc moi quand j'ai changé sur l'autre sur l'autre moteur en fait ça avait cassé tout simplement quand j'ai voulu la sortir elle a cassé et le problème c'est que la neuve elle est actuellement sur le moteur qui est là-bas et même si je viens à essayer de la sortir elle va casser donc voilà et le problème c'est que c'est quand même une pièce qui coûte assez cher donc parce que ça ça se trouve qu'en origine puis bon de toute façon même si ça se trouvait en adaptable je l'aurais je l'aurais pris en origine donc c'est la pièce qui débouche ici du côté de l'embrayage c'est cette pièce là en fait normalement on chauffe on met un chasse on tapote et il sort mais le problème c'est que ça ça casse comme du verre c'est... voilà quoi donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc c'est bon moi le moteur il est prêt j'aurais plus qu'à le qu'à le nettoyer je vois que j'ai les pions de centrage du carter d'embrayage qui vont être changés et qui sont dessus mais c'est pas méchant parce que ça je les ai pas changés sur l'autre et j'ai vu que le carter en plus sur mon moteur il commence à bouger un peu les pions de centrage ne doivent plus être en très bon état le carter d'embrayage il est bon parce que c'est un carter pareil comme je vous ai expliqué tout à l'heure j'ai eu le carter moteur le carter d'embrayage et la boîte de vitesse du même moteur en fait tout a été vendu séparément mais tout avait le même kilométrage et voilà ça a été acheté à la même boutique donc c'était Gamme Moto qui vendait ça sur Ebay donc j'avais acheté le lot ça m'a coûté un billet mais bon voilà donc voilà donc ceux là je vais pas les enlever je vais les laisser dessus voilà parce que c'est les deux mêmes ils sont de la même année ils vont aller sur le carter il n'y a pas de soucis si ça rentre pas facilement dans un sens c'est même mieux ça évitera que le carter au niveau du kick ça soit décalé par rapport au tambour d'embrayage donc voilà donc prochaine vidéo un coup de gueule un coup de gueule pas sur les commentaires même si j'ai reçu un commentaire il y a quelques jours d'un connard mais bon je vais plus y répondre voilà non ça sera un coup de gueule sur Chronopost donc je vous expliquerai ça dans une nouvelle vidéo dans une prochaine vidéo il y aura encore deux vidéos je pense il y aura un coup de gueule sur Chronopost et il y aura un coup de gueule aussi sur Nono Legaz les bouffons qui m'ont envoyé le Neiman que j'ai là ça y est bon il y a un petit moment je l'ai eu donc je le déballe pas vous voyez la web Technium je vous expliquerai ça lors d'une vidéo je vous montrerai aussi un truc sur le PC donc voilà donc ça, ça sera peut-être filmé avec le téléphone portable je vais peut-être voir avec mon petit frère s'il pourra m'aider parce que vu que j'ai pas de support pour le téléphone donc voilà vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter et Meca boîte vous pouvez vous abonner liker et partager les vidéos au revoir au revoir au revoir et vous pouvez voir